7 conseils pour finir vos peintures en beauté. Le premier conseil, ça sera d'affiner les formes des zones d'ombre et des zones de lumière en ajoutant des petites touches colorées, donc foncées dans les ombres, pâles dans les lumières, pour apporter finalement une meilleure finalisation de ces endroits-là. Alors par exemple ici, j'ai une forme d'ombre, j'ai une ombre très droite, je vais affiner, disons, sa forme en appliquant ma couleur foncée, mais comme c'est trop droit, peut-être juste faire ressortir un petit peu. Donc avec les touches foncées, comme je peux le faire aussi en négatif avec des touches pâles. Le deuxième conseil, c'est d'ajouter des touches d'empattement, des épaisseurs de peinture, dans la zone du point focal, ce qui va permettre d'attirer beaucoup plus l'attention du spectateur à cet endroit-là. Donc même s'il est assez loin, n'hésitez pas d'y aller avec des épaisseurs de peinture, des touches empattées, ce qui va permettre aussi d'augmenter les contrastes, d'augmenter la netteté de certains contours. Mais surtout, ça va vraiment nous attirer l'œil à cet endroit-là. Et ce qui est important, c'est de diriger le regard du spectateur, où on veut dans le tableau, et bien entendu, au point focal. Par exemple, je pourrais mettre un petit empattement ici, le chemin dans la lumière, les empattements de la lumière sur le feuillage ici, comme je peux mettre aussi deux petites touches d'empattement foncées par ici. Le troisième conseil, c'est de vérifier, de renforcer les ombres qui ne sont pas suffisamment intenses, qui ne sont pas suffisamment fortes, parce que, c'est ce qui arrive le plus souvent, nos ombres ne sont pas assez contrastées, pas assez intenses, et notre tableau va manquer un petit peu de vie. Si on met des ombres plus foncées, notre tableau va être plus dramatique. Ça va renforcer un petit peu l'histoire qu'il y a dans le tableau. Je peux intensifier un petit peu les ombres foncées, comme sur la route ici. Le quatrième conseil, ça va être de passer en revue les contours et de vérifier s'ils doivent être nets, s'ils doivent être flous ou s'ils doivent être complètement perdus. Donc, c'est très important, parce que si on ne passe pas en revue cet élément-là, de faire les contours comme il faut, là encore, notre tableau va manquer d'intérêt. On va perdre peut-être, encore une fois, l'attraction vers le point focal, ou au contraire, on risque d'attirer l'attention à des endroits où on ne devrait pas. Donc, c'est vraiment bien important de vérifier s'il y a cet endroit-là, ça doit être flou ou si ça doit être net. C'est vraiment très important et donc, il faut l'appliquer sur le tableau. Par exemple, ici, mon contour est peut-être un petit peu trop net. Donc, je reviendrai avec quelques verres, adoucir ici un petit peu ce contour, puisque finalement, ce sont des herbes qui viennent sur le bord de la route. On est dans un paysage qui n'a pas vraiment de contour net. Donc, on va les rendre tous pas mal un petit peu flous. Le cinquième conseil, ça va être d'ajuster les couleurs. Utilisez des ensembles de couleurs froides dans les ombres, des ensembles de couleurs chaudes dans les lumières. Puis, vous pouvez quand même revenir avec certaines couleurs chaudes dans les ombres, certaines froides dans les lumières. Un petit peu pour faire vibrer les couleurs, comme le faisaient les impressionnistes. Mais déjà, dans vos ombres, si vous avez des parties d'ombre, au lieu d'utiliser, par exemple, un gris foncé, vous allez utiliser un mauve foncé, un gris mauve, un gris bleu, un gris verdâtre, un rosé. Toutes ces couleurs froides vont aller très bien ensemble. Puis, elles vont s'ajuster, elles vont, on va dire, s'entraider. Et vous allez vous retrouver avec un tableau beau comme ceux des impressionnistes. Et c'est pareil dans les lumières. Dans les lumières, ça va être des jaunes, des oranges, des rouges, des rouges orangés. Vous allez pouvoir utiliser des bruns aussi. Et toutes ces couleurs-là vont faire en sorte qu'elles vont, on va dire, s'accompagner. Et ça va vous donner, au final, la couleur que vous souhaitiez dans l'ensemble. Mais si vous regardez votre tableau de prix, il est constitué de toutes ces petites couleurs-là, ce qui donne beaucoup de richesse au tableau. Par exemple, ici, sur la route, dans les zones d'ombre, je pourrais y aller avec des touches un petit peu plus violacées par endroits. Ça, c'est pas mal froid. Il faut revenir avec du plus bleuté aussi. Voilà. Donc, on varie les couleurs froides dans les ombres. On va mettre des couleurs chaudes dans les lumières après. Je peux même mettre des tons légèrement verdâtres aussi, puisque c'est froid. Alors, il faut quand même penser à tous les autres conseils. Par exemple, le flou, les ombres assez foncées, comme dans les herbes aussi. Ici, dans les feuillages, dans les ombres, on peut y aller avec des tons froids, donc un petit peu plus bleutés, qui est très, très intéressant. Et pour les lumières, des couleurs chaudes, donc un petit peu d'oranger aussi par ici. L'intention de ne pas trop foncer nos couleurs, donc un petit peu plus de lumière. Ici, on reste dans la lumière. Des oranges, des jaunes chauds, un petit peu de blanc aussi, pour remettre de la lumière. On garde l'idée de cette belle texture. Nous avons quelques lumières sur la route aussi. On va les réchauffer. Si vous voulez vous améliorer en peinture, et si vous voulez peindre encore mieux, je vous offre ce e-book que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. C'est 16 trucs et astuces d'artiste. Le sixième conseil, ça va être de prendre un peu de recul et d'évaluer qu'est-ce que vous pourriez ajouter ou qu'est-ce que vous devez retirer de votre tableau. Si vous peignez d'après une photo, il se peut qu'il y ait énormément de détails. Et des fois, on a tendance à vouloir trop faire tous les détails. Peut-être un poteau électrique à cet endroit-là ira très bien, ou peut-être qu'il faudrait l'enlever, par exemple. Donc, vous allez vérifier si ces éléments-là qui sont dans votre tableau aident à la lecture du tableau, aident à tirer l'attention vers le point focal, ou au contraire, ça fait, on va dire, parasite, et ça dérange, il faudra les retirer. Donc, il y a des éléments qui sont dans votre photo qu'il faut mettre ou retirer, comme aussi, il pourrait très bien manquer quelque chose, rajouter un personnage, rajouter deux, trois personnages, ajouter une branche, ajouter un poteau électrique peut-être, si c'est nécessaire, et qui ne se trouve pas dans votre modèle, qui ne se trouve pas dans votre photo, mais parce que c'est ce qui va apporter à votre tableau l'intérêt que vous voulez lui donner. Rajouter des choses, ça peut être bien, comme ça peut surcharger, comme par exemple, je n'ai pas encore mis vraiment des branches et des troncs, alors on pourrait mettre, par exemple, ici, comme sur la photo, nous avons des troncs, des branches, alors j'en ai un ici aussi, nous en avons quelques pâles aussi, vous voyez, j'adoucie plus qu'autre chose que de les garder trop forts et trop visibles, comme ici, nous avons pas mal de lumière dans ce coin-là, alors est-ce que c'est bien d'en remettre un petit peu de la lumière ou non ? C'est ça qu'il faut arriver à évaluer, est-ce que ça apporte quelque chose de mieux au tableau, ou non, est-ce qu'il vaudrait mieux l'enlever ? Ça peut être intéressant dans ce cas-là, ici, parce que ça adoucit un petit peu le découpage ombre et lumière qui est ici, qui est très très fort, bien entendu, c'était quand même le but, c'était notre point focal, c'est notre point focal, voilà. Après ça, si on trouve que on a trop mis de lumière, moi je pense que j'en ai trop mis là, je peux toujours revenir, remettre quelques ombres plus fortes, donc j'en ai mis, puis j'en enlève, c'est un peu ça la peinture, on fait souvent des ajouts retraits, ajouts retraits, ou si vous préférez, ajouts lumière, ajouts ombre, ajouts lumière, ajouts ombre. Et le septième et dernier conseil, ça va être de terminer votre tableau par l'ajout de petits détails. Encore une fois, c'est peut-être des choses qu'il y a sur votre photo, comme ça peut être des choses qui ne s'y trouvent pas, mais ce sont ces petits détails-là, à la fin, qui vont faire toute la différence, qui vont... Des fois, on n'y pense pas, on dit, ça y est, j'ai fini mon tableau, c'est pareil que la photo. Merci. Non mais, peut-être ajouter quelques fleurs, quelques feuilles à terre, des petits gravillons, des petits graviers, juste ce qu'il faut. Ces ajouts de petits détails, ça va faire une très grande... Ça peut faire une grande différence dans l'amélioration, comme attention, ça peut le faire aussi dans la détérioration, donc il faut trouver juste ce qu'il faut pour améliorer sans surcharger. Et comme ici, je pourrais rajouter, donc, c'est quoi ? C'est de la terre, des cailloux, des feuilles mortes, peut-être, sur la route, ici. Voilà, quelques petits détails, tout simple, tout bête, mais des fois, ça fait une grosse différence, mais ça pourrait être un tronc aussi, une branche. On pourrait aussi bien personnaliser un peu plus le tableau, ajouter un personnage qui marche là-bas, chacun y met un peu ce qu'il veut, ça pourrait être des fleurs. Quelques petites fleurs de champs ici, petites touches rosées, rouge, rosées. Ça ajoute un petit truc romantique au tableau. J'aime tellement ce bleu aussi, là, que je peux rajouter. Voilà les petits détails qui peuvent faire une grande différence. J'espère que ces sept conseils vont vous aider à améliorer vos peintures, à terminer vos peintures en beauté. Et si vous aimez la peinture de paysage, je vous conseille de regarder cette vidéo qui est un tutoriel sur la réalisation d'un paysage d'hiver.